... Bonjour, bienvenue. Le but de ce tutoriel est d'arriver à ce genre de résultat avec un outil de dessin vectoriel, contrairement au dessin bitmap. Qu'est-ce que le vectoriel compare au bitmap ? Le vectoriel est un dessin qui peut se tailler, se retailler dans n'importe quelle taille, n'importe quelle dimension sans perdre un seul cheveu de sa qualité. Par contre, le dessin bitmap, c'est comme une photo, par exemple, que vous prenez avec votre appareil de photos. Si vous la faites plus petite, en effet, elle va garder la même qualité. Par contre, si vous l'imprimez sur un grand format, 2 mètres sur 3 mètres ou même plus, cette photo va perdre énormément de qualité, avoir des petits carrés, ce qu'on dit en termes informatiques, ça va pixeliser. Nous allons donc employer un outil de dessin vectoriel qui est Inkscape. Pour trouver Inkscape dans votre ordinateur, vous allez simplement sur la loupe et vous tapez Inkscape, I-N-K, et il doit apparaître cette sorte de tâche d'encre noire et blanche, et Inkscape se charge. C'est un logiciel qui est très long à charger la première fois, car en fait, il y a deux programmes qui se chargent en même temps. C'est très long, mais tout cela est tout à fait bien normal. Voilà. Mon Inkscape est chargé. Je peux donc agrandir ma fenêtre pour qu'elle prenne la taille maximum. Je ne vais pas faire la présentation des outils, mais nous allons les voir au fur et à mesure. Tout d'abord, nous allons paramétrer notre document. Je vais dans Fichiers et je choisis Propriétés de document. Ma feuille est bien en format A4, mais j'aimerais la mettre en format Paysage. Ma feuille a changé de sens. Les unités par défaut également, je les mets directement en millimètre, comme ceci. Tout est prêt. Je ferme ma fenêtre de paramètres et j'enregistre déjà mon document pour lui donner un nom. L'extension .svg est donc quelque chose de spécifique à Inkscape. J'enregistre. Je peux mettre sur le bureau, desktop, et comme ça, mon document sera enregistré sur le bureau. J'enregistre. Nous allons donc faire maintenant le fond de notre dessin. Pour ceci, je prends l'outil Rectangle et je commence dans mon coin de la feuille. Je tire mon rectangle à l'autre coin de la feuille. Il est possible d'ajuster la précision en allant en bas à droite et en faisant avec la roulette de la souris ou les deux doigts sur leur souris ou encore sur les petites flèches ici en bas, je peux agrandir, je peux zoomer sur mon dessin. Je n'ai pas désélectionné mon outil Rectangle et j'ai ici deux ronds. Si jamais vous aviez sélectionné à côté, vous pouvez retrouver ces deux ronds soit en prenant Rectangle et en cliquant dedans, soit en prenant l'outil d'édition des nœuds. Je peux cliquer aussi dedans et cela revient au même. Démonstration, c'est la même chose. Je peux donc prendre le deuxième petit point et faire un léger arrondi de mon rectangle. Grâce à cela, j'ai un arrondi léger sur les bords de mon rectangle. Il faut maintenant ajuster la taille pour qu'il soit vraiment de la grandeur de la feuille. Pour cela, je prends la flèche, sélectionner et transformer les objets. Je vois que je peux transformer mon objet en hauteur et en largeur. Je vais donc le mettre le plus proche possible du bord de la feuille sans déplacer de chacun des bords. Ajuster le mieux possible. Nous allons ensuite changer la couleur de ce rectangle. Pour ce faire, je vais prendre l'outil de couleur, éditer les couleurs, je clique une fois dessus et une fenêtre vient ici m'aider. Pour le choix des couleurs, j'ai différents onglets possibles. RVB, cyan, magenta, jaune, noire, une roue ou CMS. Personnellement, je préfère la roue, ce qui est plus simple et plus facile. Pour choisir la couleur de notre rectangle, on va déjà vérifier que le contour, c'est-à-dire le bord du rectangle, n'ait aucune couleur. Je clique sur la croix. Il n'a donc pas de remplissage. Mon rectangle n'a donc aucune couleur. Le fond, c'était la couleur du fond. Actuellement, c'est jaune. Je le vois ici. Je vais choisir un dégradé linéaire. Je vois déjà ici, sur mon dessin, le même dégradé ici que ici. Je vais éditer mon dégradé pour avoir un bon dégradé de couleur. J'édite le dégradé voulu. J'ai ici deux couleurs. Une couleur de départ, une couleur d'arrivée. Je prends la couleur de départ. Je choisis une couleur de départ, une couleur chaude. Les couleurs chaudes vont donc du sommet de la roue, depuis le jaune, jusqu'au violet de la roue. C'est donc toute cette partie-là et donc une couleur chaude. Je choisis donc une couleur chaude, par exemple celle-ci, en veillant bien à ce que mon petit rond, ici, soit vraiment sur le sommet du triangle où il y a le trait blanc. Je prends la deuxième couleur de mon dégradé. C'est une couleur jaune, mais en fait, c'est une couleur jaune avec un canal alpha, c'est-à-dire du transparent. C'est-à-dire, en fait, ça ne va pas vers le jaune, ça va vers le jaune, puis vers le transparent. Moi, je n'ai pas envie d'avoir de transparent, j'ai envie d'avoir une couleur jaune pleine. Je vois que mon dégradé a changé ici. Je peux de nouveau choisir ma deuxième couleur de dégradé. Essayons d'avoir des couleurs attrayantes. Voilà. J'ai choisi donc ma couleur de dégradé. Je ferme ma palette. Je vais maintenant orienter mon dégradé d'une façon différente. Je peux cliquer sur celle-ci ou celle-ci, c'est égal. Je choisis mon dégradé. Pour ceci, j'édite les nœuds. Je sélectionne la forme dans laquelle je veux faire les nœuds. j'ai ici un rond et un carré. Ça me définit le sens du dégradé. Je vais donc mettre le carré à une diagonale et le rond dans l'autre diagonale. Je veux avoir un dégradé qui va donc de bas en haut en diagonale. Je peux mettre plus ou moins de jaune en mettant le jaune plus près ou plus loin ou même en tirant plus loin que la forme. Je peux avoir un dégradé différent. Voilà. C'est ce que j'ai d'hésitée. Nous allons maintenant créer des formes de fond. Pour cela, je vais donc prendre mon outil de calque. Je vais ajouter une feuille de calque sur ma forme, c'est-à-dire une feuille transparente. Avant de faire ceci, je verrouille mon premier calque. comme ça, il est impossible pour moi maintenant de faire quelque chose là-dessus. Ce qui est fait est verrouillé, impossible de le transformer. J'ajoute un nouveau calque que j'appelle forme. Pour créer des formes, je prends l'outil courbe de baisier. Je vais donc faire trois clics pour former un triangle. Un, deux, trois, et je reviens à mon point de départ. Mon point de départ s'allume en rouge. Ma forme est dessinée. si jamais il vous arrive de cliquer ailleurs, vous pouvez toujours reprendre votre forme à l'aide de ceci et en cliquant bien sur le bord noir, on voit que ma souris change d'icône. Je vais de nouveau changer les couleurs de ma forme. Je vérifie que je n'ai aucun contour. Je prends le fond et là, je vais remplir de nouveau avec un dégradé. Automatiquement, Inkscape me propose un autre dégradé. Nous allons faire un dégradé de blanc à transparent. C'est bien ce dégradé-là, ce dégradé de jaune que je vais éditer. Première couleur, je vais prendre du blanc. Je prends mon petit rond et je le mets dans le blanc s'il veut bien. Ça doit être une suite de F, ce qui est juste. Je prends ma deuxième couleur, ma deuxième couleur qui est jaune, ce n'est pas jaune que je veux, c'est toujours donc du blanc. Je prends mon rond et je l'amène de nouveau dans le blanc. Cette fois, je garde le canal alpha afin que ma couleur finisse par du transparent. Je ferme et à nouveau, je vais faire varier mon transparent, plus ou moins de transparent dans ma forme. Chose supplémentaire que nous allons faire pour un peu plus d'esthétique, nous allons faire un léger bord flouté. Le fond doit être légèrement flouté. J'appuie sur 1 ou sur 2 pour que ma forme soit légèrement floue. c'est fait. Je clique sur ma forme et je vais la dupliquer. Elle est dupliquée vraiment juste dessus. Je clique une fois et maintenant je peux la prendre et la déplacer. Et je peux créer comme ceci un effet un peu de mouvement sur ma feuille. Je peux également en cliquant une deuxième fois sur la forme varier. Bien entendu, sa disposition je peux varier sa grandeur mais je peux en éditant les nœuds je peux aussi varier carrément ma forme de triangle. Donc nous allons créer quelques petits triangles pour former un fond à notre forme pour lui donner un petit mouvement sympathique. Je crée donc mon fond mouvementé je vais mettre plus de transparence sur mes formes ici sur mes deuxièmes voilà afin que tout puisse aller pour le mieux je duplique plusieurs fois j'arrange un petit peu pour donner une sorte de mouvement à mon dessin nous avons donc réalisé la première étape de notre dessin les termes importants sont donc les calques ces feuilles transparentes que l'on dépose les uns sur les autres et le canal alpha que nous avons chaque fois sur les couleurs ce canal alpha qui est donc cette couleur transparente aussi le monde vectoriel et le monde bitmap nous allons voir que dans le prochain tutoriel vous allez passer d'un monde à l'autre grâce à Inescape avant de passer au tutoriel suivant n'oubliez pas d'enregistrer votre travail merci beaucoup à la prochaine fois